On va retrouver notre correspondant Julien qui est pas très loin de Ufa, c'est à peu près 2000 kilomètres à l'est de Moscou et c'est quand même encore avant la Sibérie et la magie de la technique fait que logiquement, Julien nous entend. Julien, bonjour. Bonjour Gauthier, bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Je suis quand même toujours stupéfait de pouvoir être en direct aux quatre coins du monde grâce à la technologie. Julien, on va parler du froid aujourd'hui. On a vécu pour les Français, on sort d'une semaine où il a fait hyper froid. Alors nous hyper froid, c'est moins 4, c'est la panique. Quatre flocons de neige. C'est ce que j'allais dire. Depuis ici, ça me fait rire quand je vois qu'il fait moins 10. C'est que ça fait les gros titres des sites et des journaux. Il y a quatre flocons de neige. C'est quelque chose qui est assez habituel au mois d'hiver. Et l'hiver, là où je suis, ça dure 7 mois en pratique si on compare à l'Europe. Donc c'est vrai que c'est une période qui est assez longue, qui est parfois assez difficile peut-être vers la fin de l'année parce que bon, comme en France, les jours sont très courts. Et puis en plus avec le froid, du coup, les gens ne sortent pas beaucoup. Mais heureusement, c'est pas en Russie, ils ont l'habitude quand même. Et du coup, il y a plein de choses intéressantes à faire pour passer le temps et pour s'adapter à ces conditions hivernales. Si on prend la température aujourd'hui, moins 20, le ressenti avec le vent, tu expliques que lorsqu'il y a un peu de vent, ça peut descendre avec un ressenti à moins 30. De façon concrète, quand moi je sors dans la rue pour aller chercher du pain, par exemple, je mets un manteau, je mets un cache-nez de temps en temps, une petite écharpe. Et puis sinon, je suis en basket et tout va bien. Comment toi, tu dois t'habiller quand tu veux sortir, quand il fait moins 23, comme cette semaine ? Alors en général, déjà j'ai des chaussures spéciales. Donc c'est grosses chaussettes, un peu comme les chaussettes qu'on a en France pour faire du ski, c'est épaisse. Et puis même les chaussures que je mets, donc c'est pas des chaussures habituels, c'est des chaussures renforcées avec de la fourrure dedans qui sont bien chaudes. Et après au niveau du manteau, malheureusement, il n'y a pas trop de... La science fait des progrès, mais je ressemble quand même toujours à un bibin d'hommes un peu quand je sors avec le manteau pareil, épais. Et finalement, du coup, dans ce genre de cas, le masque, bon, qu'on déteste, je pense, pas mal de gens n'aiment pas bien porter. Ça sert aussi quand il y a du vent, enfin de coupe-vent un petit peu pour le visage. C'est finalement assez plus agréable avec le masque que sans masque de ce point de vue-là. Et après bon, bonnet, enfin les moufles s'il y a besoin. Voilà, après, comme je travaille principalement, j'essaie de ne pas être trop longtemps dehors, mais voilà, c'est un peu l'idée. Parce que concrètement, on ne va pas se promener le samedi après-midi, faire du shopping. On tient combien de temps avec une température comme ça, un ressenti moins 30 ? On ne va pas se balader en forêt pendant une heure ? Si, si, on peut, je le fais d'ailleurs, ça doit aller se balader. C'est juste, en fait, ça dépend beaucoup de, comment dire, de l'humidité. En fait, si c'est un froid qui est très sec et qu'il n'y a pas de vent, ça va. Par contre, c'est vrai que dès que le vent se lève ou dès que l'air devient un peu humide, c'est assez pénible à supporter. Pour vous donner un exemple, l'autre jour, il faisait à peu près dans ses eaux-là, moins 20 à peu près. Et avec des amis, on a quand même fait un barbecue en plein hiver par mois. Donc, tout est possible. C'est la magie de la Russie. Alors, du coup, toi, tu es un jeune expatrié en Russie. Tu as connu les conditions de vie dans une maison française. C'est quoi les grandes différences avec une maison, là où tu te trouves aujourd'hui, dans un monde où il fait très, très, très froid ? Alors, moi, en fait, j'ai un appartement qui est en fait chauffé par chauffage collectif. Donc, en fait, je n'ai pas trop de moyens de réguler la température. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de maisons en Russie où, en fait, le chauffage n'est pas réglable. Et du coup, quand il ferait trop chaud ou clair et trop chaud et sec à l'intérieur des maisons, les gens ouvrent la fenêtre pour rafraîchir. Donc, ce n'est pas très écologique comme méthode. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas trop d'autres façons de faire. Et autre chose que je peux dire par rapport à ça, en fait, dans les anciennes maisons, dans la ville où je suis, des maisons qui sont encore en bois un peu traditionnelles, ils utilisent beaucoup des tapisseries, on va dire, ou des tapis un peu épais pour préserver la chaleur à l'intérieur et éviter que la chaleur s'échappe trop du bâtiment. Mais c'est une question peut-être qui est un peu conne, mais quand il fait moins 20, est-ce que quand tu allumes ton robinet, tu as de l'eau qui coule ? Oui, heureusement. Même dans l'usine où je travaille, toutes les tuyauteries sont calorifugées. Il y a des couches d'isolant dessus. Même si ça arrive chaque année, même si ça fait des années, par exemple, que cette usine marche, il y a toujours des fois où il y a un coup de froid d'un coup et on a de l'eau qui peut geler dans certaines tuyauteries. Et malheureusement, après, ça peut faire casser les canalisations. Donc ça, c'est assez dangereux. Bon, ça arrive assez rarement quand même. Ils sont quand même bien habitués à ce genre de conditions. Mais c'est vrai que le directeur de l'usine où je travaille aime bien, à chaque fois que des Français viennent, qu'ils veulent faire des projets et des choses, ils disent non, mais rappelez-vous qu'ici, on a moins 30 en hiver et plus 30 en été, ce qui est assez vrai. Ça fait des contraintes quand même importantes. Et notamment, un autre point aussi que je voulais dire, c'était sur les routes. En fait, c'est vrai que les routes souffrent quand même pas mal ici à cause des gros changements de température. Et j'ai dit qu'il avait fait ressenti moins 30 la semaine dernière. Et ce qui est fou, c'est que des fois, en l'espace de deux jours, il fait moins 30 et puis deux jours après, il fait moins 5. Donc ça fait quand même des grosses variations de température. C'est comme ça, on ne s'imagine pas, mais en France, c'est comme en été quand il faisait, je ne sais pas, 5 degrés un jour et puis 25 ou 30 le lendemain. Ça fait quand même des gros écarts. C'est assez fou. Alors moi, il n'y a pas longtemps, il faisait froid. Je suis sorti, je n'étais pas assez habillé. J'ai pris ce qu'on appelle un coup de froid. Il y a aussi des maladies qui sont spécifiques dans des pays où il fait très, très froid ? Je ne sais pas. Je ne dirais pas qu'il y a des maladies spécifiques. Après, comme partout, la grippe ou le Covid actuellement, évidemment. Après, il y a certains collègues qui me disent que souvent, ça leur arrive une fois par hiver d'avoir des bronchites, des choses comme ça, au niveau des poumons. Après, il n'y a pas de maladies vraiment spécifiques au froid, mais c'est plus un facteur qui fait qu'on tombe malade peut-être plus facilement. Et ta voiture, c'est une voiture comme une voiture en Europe ? Elle n'a rien de particulier parce que je trouve que le chauffage ne vient jamais assez vite dans ma voiture. Vous n'avez pas un système spécial ? C'est assez drôle pour éviter justement le matin de partir au boulot, d'avoir la voiture froide et tout. Quasiment tous mes collègues, ils ont un petit module électronique qui se met sur le démarreur de la voiture. Et du coup, depuis l'intérieur de leur maison et de leur appart, ils peuvent démarrer à distance le moteur et mettre la voiture à chauffer. Comme ça, quand ils arrivent dans la voiture, c'est déjà chaud et ça fait gagner du temps aussi. Donc, c'est une petite adaptation. Et après, c'est un truc un peu d'ingénieur, mais je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais les carburants qu'on utilise pour les voitures, la composition n'est pas la même. Par exemple, en Europe, le samplon 95, 98, etc., qu'en Russie, je ne sais pas après tous les détails, mais je sais que la composition est différente pour justement éviter qu'il y ait des phénomènes de gel, etc., des carburants dans les moteurs pour les voitures. Mais toi, ça va ? Tu t'es bien habitué maintenant ? Le froid ne te perturbe pas, ne te dérange pas dans ton quotidien ? Non, ça va. Après, c'est vrai, quand il y a des gros coups de vent, des fois, je suis bien content d'être au chaud, de ne pas sortir, et j'aime bien raconter ça, d'ailleurs, à mes amis en France ou ailleurs, et puis à ma famille, le confort d'être chez soi, je pense qu'on apprécie d'autant plus quand il fait très froid dehors. C'est pareil, quand il pleut, des fois, en France, on est content d'être dedans, mais quand il fait très froid, c'est pareil, on est un peu... D'être au chaud. Il y a encore plus de chaleur humaine, on va dire, pour se réchauffer à l'intérieur. Julien, merci beaucoup d'avoir témoigné sur l'autre antenne. Tu es correspondant, je rappelle, à OUFA. Tu étais en direct avec nous ce midi. Je te souhaite une belle journée. Tu ne travailles pas aujourd'hui ? Tu es off ? Ah si, si, je travaille, mais bon, là, j'ai pris une demi-heure pour vous parler. En fait, la semaine prochaine, c'est la journée de défenseur de la patrie, ça s'appelle de l'homme. Et du coup, en fait, on travaillera même demain, samedi, mais du coup, après, j'aurai trois jours de week-end. Donc ça va, j'aurai le temps de me reposer. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour Stéréo Chic. A bientôt, Julien. Merci, Gauthier. A bientôt.